Et, les amis, Thierno Alassane Sale, président de la République des Valeurs, Hervé, balance sur le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CDAO, et ça envoie du lourd. Globe sur la zone Europe-Amérique feu. Pour lui, cette crise qui secoue le Sahel avec les coups d'État à répétition, et maintenant le retrait de ces pays de la CDAO, c'est grave. Thierno Alassane Sale se pose des questions et est préoccupé par cette situation qui met à mal l'unité ouest-africaine. Il pense que c'est le signe de fissures profondes au sein de la communauté ouest-africaine, et il pointe du doigt l'échec des chefs d'État à trouver des solutions à ces crises. Selon lui, l'annonce du retrait n'est pas surprenante, c'est le résultat de décisions et d'actions qui ont sapé la crédibilité de l'institution. Thierno Alassane Sale n'hésite pas à rappeler le cas du Sénégal, qui a refusé d'appliquer certaines décisions de la CDAO, comme la loi sur le parrainage. Il parle d'indignation sélective et d'incohérence dans la politique étrangère de certains acteurs internationaux. Pour lui, il est temps de repenser l'approche africaine, en prenant en compte les réalités humaines et sociales des nations. Cependant, il met en garde contre le risque de troquer un impérialisme contre un autre. Il rappelle le rêve panafricain de personnalités comme Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara, mais il insiste sur le fait que les États, bien que fragiles, ne doivent pas céder à la facilité de solutions éphémères qui compromettent la souveraineté et les valeurs. L'unité, la paix et la démocratie sont plus que jamais impératifs selon Thierno Alassane Sale. L'unité, la paix et la démocratie sont plus que jamais impératifs selon Thierno Alassane Sale. L'unité, la paix et la démocratie sont plus que jamais impératifs selon Thierno Alassane Sale. L'unité, la paix et la démocratie sont plus que jamais impératifs selon Thierno Alassane Sale.